Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour le 25ème épisode de l'aventure sur Ark sur le serveur Arkfaxia. Aujourd'hui un très gros épisode que je vais tourner sur 3 jours, puisque à la fin de cet épisode nous battrons le Spinosaur en bêta. Je le dis aujourd'hui, c'est obligatoire, je le sais parce que je viens d'essayer de le battre. J'avais pris 3 Rex X, donc 2 étaient bien, et 2 Rex normaux, on avait 5 Rex. Et je suis mort, c'est à dire 3 de mes Rex sur 5 sont morts, pas les Rex X évidemment, puisqu'ils sont les plus costauds. Et il lui restait seulement entre guillemets 1 tiers de sa vie au Spino-bêta, donc c'est vraiment faisable, j'y suis presque. Mais pour ça il me faut 5 à 6 Spinosaur, enfin T-Rex X qui ont été élevés à 100% d'inprint et on pourra le battre, j'en suis persuadé. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, il faut donc 1 que je fasse naître les oeufs, 2 que je vais fasse grandir, 3 que je vais remettre les inprints, enfin en même temps de les faire grandir, ensuite j'ai mis un cryopod 24h pour qu'il gagne des niveaux, je monte les niveaux et après on va battre le Spinosaur en bêta. Voilà le déroulé de cet épisode qui se déroulera sur 3 jours. Juste avant, une petite info, plutôt cool pour moi et aussi pour vous, on a fait un partenariat avec MTXServe, ce sont ceux qui hébergent nos serveurs et ceux depuis Arcfaxia 1, ça nous a permis du coup d'avoir 2 serveurs gratuits, donc ça c'est super cool, ça me permet de diminuer moi et bien mes frais sur la location des serveurs et en plus quand on va sortir Genesis 2, et bien ça ne coûtera rien, Genesis 2 qui sortira je crois le 26 mai 2021, donc ça c'est super cool. Donc MTXServeur en gros, nous on a choisi ce serveur là avant de faire le partenariat, tout simplement pour la qualité des serveurs, on n'a vraiment pas de problème vu la taille de notre communauté, donc ça c'est très très cool. Vous si vous voulez faire vos propres serveurs, ça vous permettrait notamment de jouer avec vos amis sans avoir, vous savez, la distance à l'autre, ça vous téléporte à l'autre si vous avez des serveurs gratuits, alors que si vous prenez un vrai serveur payant chez MTX, et bien là il n'y aura pas de soucis, vous pourrez jouer vraiment comme vous voulez, un vrai serveur de Arc, voilà. Et donc il y a 3 choix différents, vous avez le petit serveur, le moyen, le grand, le petit c'est juste en taille de joueur, vous êtes limité à 15 personnes au maximum, mais par contre au niveau de la qualité, c'est exactement pareil que le très gros serveur, donc ça c'est super cool, vous n'aurez aucun lag, etc. Donc ça voilà, c'est très très bien, et du coup vous avez 5% de réduction avec mon code qui est dans la description de la vidéo. Donc voilà, pour la bonne nouvelle, et sinon, et bien du coup je suis en train de me faire ma petite armée de T-Rex X, donc on se retrouve dans 9 minutes pour la naissance des bébés. Ah oui, je vous montre juste quand même l'état de mes Rex, donc celui-ci pas mal, 259, il est maintenant à 30 000 points de vie, 400% d'attaque, 120% de vitesse, tout ça, puisque je l'ai monté parce qu'il était en cryopode, donc lui il reste 20 000 points de vie sur 30 000, et lui je l'ai sauvé un peu in extremis, pourtant c'est mon meilleur, niveau 269, il a la selle la meilleure, avec 120 d'armure, lui il a 31 000 points de vie, 410% d'attaque, et il lui restait plus que 2 000 points de vie quand j'ai annulé le combat contre le Spinosaur, donc voilà, c'était un petit peu risqué quand même. Allez, c'est parti, naissance dans une dizaine de secondes, j'espère avoir de nouveau des Rex niveau plus que 217, ça voudrait dire qu'ils aient pris toutes les bonnes caractéristiques des parents, donc 221 ce serait cool, on va voir les 212 minimum, et après si c'est en dessous de 212 c'est qu'ils sont vraiment nuls par contre. Allez, ok, et voilà, juste le petit lag au début, allez s'il te plaît, allez, et des jumeaux aussi, des triplés, des triplés 221 ce serait très bien, hop, 212, 212, 221, ok il y a un 200, il y a deux 221, ouais c'est pas mal, et bon il n'y a aucun triplé, il n'y a aucun, ah non, il n'y a qu'un seul 221, ok bon, 212 c'est pas grave, ok, 212, 212, donc 212 ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la meilleure attaque, si ils ont 302, ah bah ça va, les 212 en fait, leur seul tort c'est de ne pas avoir pris la nourriture, et toi du coup tu vas être les pareil sauf que tu auras 14 000 de nourriture, ok d'accord, bon bah c'est les mêmes, c'est pas grave du tout, ok, bon bah c'est bien, je les sors tous dehors, et puis bah maintenant il va falloir que je les agrandisse, que je les imprint, etc, donc bah ce que je vais faire c'est que je vais faire ça, donc là j'en ai pour 5 heures, je vais pas faire 5 heures de suite parce que j'ai d'autres vidéos à tourner, mais en gros je vais faire ça jusqu'à ce soir tranquillement, après je les mets en cryopode, et je pense qu'on se retrouvera demain matin pour la suite de la vidéo, pour les monter de niveau, tout ça, et puis après bah faire le spinot quoi, mais bon pour l'instant on n'y est pas encore. Voilà, on se retrouve 48 heures plus tard pour le combat contre le spinosaure, donc j'ai fait quelques petites améliorations, normalement on peut être bon, j'espère que ça va le faire, dans le gros pire des cas j'ai encore 4 d'orex au cas où, si jamais j'ai un petit souci, j'ai mon plastron qui est cassé, il faut que j'en change, et puis après je vous montre, et puis on y va, ça laisse que, vous voyez, il me reste des selles de rex, je vais prendre des rex en plus en fait, même s'ils ont que des selles normales et non pas mythiques, c'est pas grave, ça me fera toujours ça en plus en main d'oeuvre on va dire, et il me faut du coup une armure convenable en plastron, 277, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, pouf pouf, 100, ok bah ce sera 277 pour l'instant, ce sera déjà pas mal, et celle-ci je vais la ranger, voilà, de toute façon le spinosaure c'est pas moi qui l'attaque, c'est mes dinosaures, ok, donc, ma petite armée, elle est plus ou moins prête, elle est prête même, donc j'ai en tout je crois 6 rex, 6 t-rex, x qui sont bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et j'en ai 2 autres cas où, d'accord, et au niveau des stats, c'est tous les mêmes, j'ai tous monté pareil, 31 000 points de vie, 410 d'attaque, enfin, à quelques pourcentages près, là, 31 000, 410, voilà, c'est tous les mêmes, ils ont leur sell, et donc ce que je vais faire, cette fois-ci, il y en a qui n'ont pas de sell, parce qu'il y a une sell mythique que j'ai perdue dans le combat, dans l'épisode que j'ai voulu vous tourner, puis j'ai perdu, etc, j'ai perdu une des selles mythiques, faudra que j'en refasse, au moins une ou deux, et donc il y a certains rex qui vont se retrouver sans selles mythiques, voilà, donc eux c'est bon, celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon, celui-là c'est celui qui a la meilleure sell d'ailleurs, et je vais prendre aussi celui-là, ah mince, celui-là je l'ai monté tout à l'heure, il n'a pas toute sa vie, ça m'embête un peu ça par contre, parce que là il va falloir attendre longtemps, et le 217 je ne l'ai pas monté, c'est ça, et bah dans ce cas je vais prendre tous mes rex X, et je vais prendre en plus des, comment ça s'appelle, je vais prendre en plus des t-rex normaux, tant pis, donc je vais me vider quelques cryopodes, donc en fait il va y avoir genre 4 à 5 rex avec moi, et il y aura après 2 autres ou 2-3 autres rex qui seront en cryopode, et qui seront là pour échanger, qui feront la deuxième mi-temps contre le spinosaure, ok ça me fait donc 6 rex X, plus je rajoute celui-ci, un rex normal, le 316 me paraît convenable, 29 000 points de vie tout ça, je lui mets donc une sell également, il vient avec moi, et on part combattre, oula, le spinot, ok allez je lance la quête et on y va, et cette fois-ci j'espère qu'on va y aller, de toute façon je vais vraiment jusqu'au bout quoi, bon si vraiment je vois que j'ai plus que 2 dinos, je vais mourir, j'arrête, mais l'objectif là c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, tant pis si on perd des rex, j'ai moyen d'en avoir, je prépare tout depuis 3 jours, c'est pour y aller cette fois-ci, on va pas non plus tergiverser à chaque fois, donc c'est parti, allez, on attend de voir les patounes qui apparaissent, on se retrouve du coup après au premier spinosaure, enfin c'est le même mais après il s'enfuit, allez vas-y scanne-moi tout ça s'il te plaît HLNA, par où on part ? Où sont les patounes là, là-bas, ok c'est parti, il y a un truc par contre très positif dans cette quête, c'est la musique, je sais pas si vous l'entendez, je vais mettre plus fort la musique, juste pour le fun, c'est parti, voilà, vous m'entendez plus, mais la musique, elle est bien, comme ça, je vous la laisse un petit peu, c'est un peu épique, j'aime bien, bon là c'est la partie nulle que je vous laisse, allez, je rebaisse, ok, on est à 32 patounes, on arrive dans une zone dégagée, je pense qu'il est là, je pense qu'on le voit pas encore, mais il va être là, du coup je vais envoyer, hop, 5 rex en tout, celui-là, le mauvais entre guillemets, celui-là, celle-ci, ok, donc là j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, et il m'en restera 2, mince, je me suis trompé de touche, ok, allez, vas-y, vas-y, va devant toi, ok, très bien, vous me suivez tous, vous êtes tous en attaquer cette cible, mais vous n'avez pas de cible pour l'instant, et je pense que le spinot doit être pas loin, alors il faut que j'aille maintenant à me déplacer, je vais peut-être prendre celui qui est devant, oh, c'est chiant ça, pour ça les rex, mais comment c'est possible ? Ah, ça y est, j'en ai un qui se décale, ok, vous me suivez tous, le spinot est devant, d'accord, et oh, vous me suivez tous, il y a un truc sifflé, ouais, attaquer ma cible, attaquer cette cible, allez, on y va tranquillement, donc là je suis sur le dino le plus faible, donc il ne faut pas trop sifflir, et celui-ci, attaquer cette cible, ok, c'est bon, ils sont en attaquer, on y va, donc moi je vais prendre cher, c'est pas grave, l'important c'est que mes autres dinos survivent bien au truc, donc moi je regarde mes points de vie, au bout d'un moment, il faudrait que je m'évacue de ce rex là, qui va mourir, donc le mien, moi je prends du 1000 points de vie, les autres, ils se prennent du moins 200, ça va, voilà, et bien là moi je vais m'éloigner un peu, à la limite s'ils me ciblent, oh la vache par contre, c'est mon bonhomme qui va mourir, oh la vache, voilà, ok, maintenant il faudrait que les rex, c'est bon, ok, super, je vais aider comme ça moi, je vais aider à distance, faut pas qu'il m'attaque le spinot, parce que moi je suis pas armé, je vais pas prendre de risques d'ailleurs, parce que j'ai presque plus de points de vie, hop là, on grimpe, et on l'attaque, allez, 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 on arrête de lui tourner autour là, on l'attaque, niveau points de vie, bon, il en a pas perdu beaucoup, moi j'ai beaucoup de rex, il fait quand même du moins 500 des fois, alors que mes rex sont tous en bonus d'élevage, ils sont tous nickel quoi, donc bon, on va voir, allez, mais c'est vrai que, oh la la, il est extrêmement violent, allez là, il faut le coincer, là c'est bien quand c'est comme ça, on continue de l'attaquer, il se prend plein de points de vie aussi, est-ce qu'il s'enfuit là, pas encore, je crois qu'il essaye de s'enfuir, et qu'il peut pas parce qu'il est coincé, il va se décoincer de toute façon, il arrive toujours à s'enfuir, voilà, c'est bon, ok, on bouge plus, et on va faire un petit décompte des dégâts, donc celui-ci, 20 000 sur 31 000, ok, qui m'attaque là, il y a encore des trucs qui nous attaquent, des capros, ok, ok, dans l'ensemble ça va, il y a lui par contre, le 270 qui a pris beaucoup de dégâts, il lui reste plus que 8 000 points de vie sur 31 000, tant pis quoi, lui il va mourir, mais c'est tout, il faut continuer, donc du coup, à la limite, les autres, je vais les rentrer en cryo, il m'en reste encore un qui est en pleine forme aussi, dans mon inventaire, ça peut le faire, j'arrive de nouveau dans un grand marais, je me méfie, j'aimerais bien voir le spinosaure avant que lui me voie, parce que je dois sortir tout le monde, mes cryopodes, je sais plus si on l'attaque 3 fois ou 2 fois, pour l'instant, à chaque fois, la deuxième fois, j'ai abandonné la mission, donc je pense que c'est 3 fois, et donc il ne devrait pas tarder à être là, là il est typiquement dans une zone où il pourrait arriver, parce que c'est bien dégagé, je vais avancer encore, là on enlève le dégagement, donc ça se trouve, c'est pas tout de suite, ok j'ai un problème, je trouve pas la suite, là les pattes me disent bien d'aller par là, et quand j'y vais, il n'y a rien là, il n'y a plus de pattes, et je ne les trouve pas, et alors ça c'est embêtant, parce que si j'ai pas de pattoune, bah j'ai pas de suite en fait, je serais obligé d'abandonner la mission, et ce qui est hors de question, et il me reste 17 minutes pour les trouver, et je comprends pas, je comprends pas, ah ok, il n'y a pas de pattoune, parce que le spinosaure il est là-bas, et donc c'était ça qui me faisait bugger, ok c'est bon, je l'ai sifflé, il y en a attaqué cette cible, faut que je la tue, oh mais regardez tout ce qu'il lui reste de point de vie, c'est un truc de fou ça, ah ça va encore pas le faire, ça se trouve sur cet épisode, alors là je comprends pas, il me faudrait vraiment, sinon il y a eu Tyrannus, ou un truc de genre, mais regardez il fait encore du moins 600, alors que j'ai des sels mythiques, j'ai tout quoi, j'ai le bonus d'élevage, j'ai le bonus de couple, bon là cela dit je prends pas trop de dégâts, regardez sur mon Rex moi, ça va franchement, ça se passe plutôt bien, mais je pense parce que je suis loin, et je le tape pas non plus à la manœuvre, je suis vraiment pas doué là, j'ai vraiment l'impression de conduire un camion, mais nul de chez nul, allez, on est pas des camions là, on est des Rex, allez, il est midlife, il est midlife, à mon avis mes Rex aussi par contre, ça va être ça la difficulté, l'autre il est toujours pas mort, ah ça y est, celui qui était 70, donc j'ai un Rex de rechange, faudrait, oh, deuxième Rex de mort, ça craint, ça craint, je sais pas, la midlife là, oh là là, j'y arrive pas, ça va pas le faire, mais c'est fou ça, bon je vais faire le simple, je suis désolé, j'ai dit je vais jusqu'au bout, mais là je vais perdre tout, donc c'est fou, allez, mince, annuler la quête, allez, je vais faire la, je vais la faire en simple, espion contre Spino, en gamma, suivre la quête, mais là, ça le faisait encore pas quoi, c'est fou, il me faut vraiment, des meilleurs Rex, plein d'autres trucs, je sais pas, et peut-être un, comment ça s'appelle, un U-Tyrannus, donc je vais faire la quête simple, tout simplement, avec les Rex qui me restent, il faut que je récupère les sels mythiques, du coup, je trouve pas l'inventaire, avec la sels mythiques, là c'est un inventaire, mais c'était la sels simple, donc j'ai encore peut-être perdu, une sels mythiques aussi, il va falloir que je m'en refasse, je sais pas où est-ce qu'ils sont morts, pourtant ils étaient vraiment morts, côte à côte, les bestioles, et je trouve pas le sac, ok, donc je relance la quête en gama, donc c'est quand même un peu un échec, mais si déjà on la bat en gama, et bah ça fera toujours ça de fait, la différence est énorme, le Spino, je crois qu'il tape, 5 fois moins cher, un truc de genre, enfin 5 fois moins cher, 5 fois moins fort, je sais pas pourquoi j'avais le mot cher en tête, tiens on a une heure pour le faire, alors que tout à l'heure on avait qu'une demi-heure, mais voilà, ça devrait aller, allez, on le cherche, on le trouve, on le tue, voilà, on arrive au Spino, donc là j'ai des demi-rex, puisqu'ils ont pris un peu cher tout à l'heure, mais normalement c'est amplement suffisant, face à lui, on va quand même faire attention, c'est pas ce que je dis, mais ça devrait aller, attaquer cette cible, allez c'est parti, voilà, il faisait du moins 200 jusqu'à moins 600, il fait du moins 30 à moins 50, et tout à l'heure, on lui faisait du moins 300, et on lui fait du moins 2300, vous voyez la différence quand même, il y a quand même un petit palier, un petit écart entre les deux, là il va, voilà, il s'enfuit déjà, on n'a plus qu'à le repoursuivre, enfin je pourrais presque le tuer en 1 contre 1 presque, qu'est-ce qu'il peut encore le taper, c'est bon, c'est bien ce que je pensais, ok je remets tout le monde en cryo, puis on continue, quand on voit la différence entre le gamma et le bêta, j'imagine pas la différence entre le bêta et l'alpha, ça doit être un boss vraiment extrêmement puissant, allez on rentre, ok le spinot est de retour, c'est parti, 3, 4, et 6, voilà, et on y retourne, sans pression, allez c'est parti, attend on va cibler lui, attaquer 7 cibles, c'est lui qui m'intéresse, voilà, donc là 1700, et boum, 2300, 2300, 2300, boum, ok, et là il est déjà quasiment midlife, donc c'est quand même plus intéressant, et plus facile que la mission précédente, et ça j'en suis plutôt content, ah oui d'accord, là il est presque mort, allez, il s'en va, et on le retrouvera une dernière fois tout à l'heure, partez pas les rex, ça sert à rien, j'ai dit stop, oh, oh oh, oh oh oh, on siffle, et il m'en manque un, ah oui il y en a un que j'ai même pas sorti, d'accord, très bien, et voilà, on arrive au dernier patoun, donc normalement le jeu va me faire apparaître le spinosaure pour une dernière fois, je me demande si c'est pas dans cette mission là, où pour la fin il a pas deux petits alliés avec lui, genre deux autres spinosaures X, mais des petits qui font pas peur, on est où là, sont où les patounes, j'ai repéré les patounes, oh non, elles sont là bas les patounes, il y en a une là bas, près du carnaud, et faut que j'aille après par là, d'accord, hop, des fois c'est plus rapide de descendre du rex, que de garder son, de garder la manoeuvre au rex, hop, voilà, là c'est bon, hop, ok, il manque neuf patounes, donc voilà, il est là, ah c'est ça, il a des bébés avec lui, donc on va lancer tout le monde cette fois, pour tuer les bébés aussi, voilà, nickel, j'aurais vraiment pas réussi le bêta, parce qu'avec les bébés en plus, c'était vraiment pas possible, ok, attaquer, attaquer cette cible, allez, c'est parti, boum, on le tue, alors il y a un baryonyx, des dimmétrodons, et puis, bah c'est tout, et après, surtout le spinzor X brutal, allez, boum, 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 ok, lui il est mort, ça c'est plutôt cool, je sais pas ce qu'on a gagné au niveau d'XP, c'est pas mal, et lui il m'attaque pas du coup, attendez, hop, euh, je peux pas faire ça, attends, allez, il se balade vraiment tranquillement, genre, ils ont pas vu qu'on était méchant, ok, lui c'est bon, ensuite le petit dimmétrodon, il doit pas être bien méchant non plus, boum, boum, ah, ils ont des points de vie quand même, ils ont 10 000 points de vie, et il en reste un qui est, qui est où, ah, le voilà, il bouge pas, je sais pas à quoi ils servent ces bestioles là, parce que bon, ils aident pas à grand chose, ok, allez, mission faite, bon, bah voilà, là c'était facile, la dernière fois c'était extrêmement compliqué, ça dépend vraiment du gamma, donc du coup j'ai combien d'hexagones, 10 000, ok, du coup, qu'est-ce que j'ai gagné, bon, pas mal de petites boissons apparemment, des chaussures, ouais, j'ai pas eu grand chose d'intéressant, des soupes aux champignons, tout ça, d'accord, après, est-ce que, est-ce que, est-ce que je serais tenté, attendez, je regarde un truc, oh, oh, achaléna, bouge pas, euh, échanger des hexagones, voilà, donc là potentiellement, je pourrais acheter une caisse de butin, qui lâche un assortiment aléatoire d'équipement, mais, c'est pas génial, sinon, j'ai quoi, niveau 2, niveau 3, le mieux, ce serait d'avoir 35 000 hexagones, pour pouvoir acheter la grosse caisse de butin 3, quoi, mais bon, je suis pas tout de suite, bon, pour l'instant, je vais économiser, on essaiera d'atteindre les 20 000, ou les 35 000 d'hexagones, quand même, juste à côté, il y a le grand prix, roi du swing, alors, pour moi, c'est une quête, je pense, très compliquée, parce qu'il faut gérer la bloodstalker, et se balader dans les arbres avec une bloodstalker, pour moi, c'est très compliqué, je vais quand même essayer, mettons, en bêta, on s'en fiche, on essaye, ça donne pas beaucoup d'hexagones, c'est juste pour voir à quoi ça sert, à mon avis, je vais complètement rater, sur, je vais complètement rater, peut-être, ok, les essais d'insectes, je peux les détruire, là, ou pas, là, voilà, mais je veux juste voir un peu la difficulté, mais j'ai vu des streamers le faire, c'était assez impressionnant, et moi, regardez ce que je suis censé faire, je comprends pas, à moins que le jeu nous guide aide un peu, je sais pas comment je vais réussir, c'est parti, donc là, je suis censé grimper, ah ouais, d'accord, ok, ensuite, bon, c'est pas si pire, ok, j'arrive à aller là-dedans, faut que je m'accroche là, ok, c'est pas facile, ah, je fais un peu n'importe quoi, et en fait, pour l'instant, mon araignée suit la cadence, ok, mince, je me suis accroché à l'arbre, et là, du coup, c'est pas très pratique, ok, je suis passé, c'est où la route ? C'est là, ok, je fais n'importe quoi, je sais pas vraiment gérer ces bestioles-là, c'est quand même pas évident, et il y en a qui le font magnifiquement bien sur Twitch, c'est impressionnant, c'est très beau, moi, ce sera peut-être un peu moins, j'ai combien de portes à faire ? 19, ok, après, c'est assez sympa, ça me permet de m'entraîner, tout ça, j'aime bien, au final, mais je sens que je suis pas encore au point à fond, allez, Spider-Man, ouais, c'est bien, là, vas-y, ah non, vas-y, je suis passé, là, je suis passé, je passe comme ça, et après, je me raccroche à quelque chose, ok, faut que j'aille par là, hop, ok, pas si mal, je suis passé ou pas ? Ah mince, je suis pas passé, attends, vas-y, passe, oh non, t'abuses l'araignée, là, t'abuses, oh là là, comment je fais ça, moi, ah là, j'ai perdu du temps, je perds du temps, oh non, j'arrive pas à grimper, allez, vas-y, s'il te plaît, par là, oh là, je perds trop, je perds trop, c'était beau ce que je faisais, et j'ai perdu le fil, sans vouloir, ah voilà, j'ai plus beaucoup de temps, oh là, j'ai 37 secondes, wow, vous êtes des gros fous là, attendez, moi j'arrive pas à passer les portes, c'est pas pour y arriver en 37 secondes, allez, vite, 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 c'est pas si mal, je pourrais faire le, je pourrais réussir en gama, je pense, s'il me laisse plus de temps, je peux le faire, bah t'es gentille, attends, 9 en 10 secondes, bah t'es mignonne, merci à Chalena, quoi, merci, merci, pour ce que vous me préférez, pour moi, je peux planer, non, ah, ok, bon allez, vas-y, j'ai perdu, t'es fini, survivant, ouais, je retourne à ma quête, ouais, c'est bon, le parcours était plus difficile que je ne pensais, non, oui, moi aussi, je suis d'accord, mais, il y a moyen de le faire, il faut juste que je m'entraîne un petit peu, mais il y a moyen, et c'est assez rigolo au final, je sais pas en gama, combien de temps on a, ok, allez, retour à la maison, après ces petites quêtes, qui n'étaient pas très fameuses au final, ok, voilà donc pour ce 25ème épisode, donc on aura battu le spinosaure en gama, au final, j'aurais pu le battre depuis bien longtemps, mais je voulais tester le bêta, et franchement, le bêta me paraît encore très compliqué, donc il faudrait en effet, des meilleurs rex, que j'arrive à faire des mutations, que j'arrive à avoir un U-Tyrannus, tout ça, donc voilà, donc là, je vais lâcher l'objectif, de la quête du spinos pour l'instant, mais par contre, on va essayer de capturer des meilleurs dinos, peut-être justement des U-Tyrannus, faudrait qu'on essaye, j'ai jamais fait le Ferox, qui est super sympa sur Genesis, et puis après, il y aura essayé de voler des oeufs de Magmazor, ce genre de truc, qui pourrait être très intéressant, voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve donc très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage ST' 501